bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo partenariat alors il y a une boutique qui m'a contacté il ya quelques temps au début je n'ai pas répondu et puis je me suis un petit peu penché sur cette boutique j'avais vu quelques vidéos sur youtube et puis ça ne m'intéressait absolument pas mais je me suis dit bon allez je vais quand même regarder aller faire un petit tour jeter un petit coup d'oeil et voir si ça vaut le coup ou pas et puis ensuite je me suis dit pourquoi pas tester leurs produits alors c'est une boutique qui se trouve à hong kong c'est la boutique stationnerie pal vous avez dû en entendre parler on la voit énormément sur les réseaux sociaux notamment sur youtube et moi ils m'ont alloué un budget de 80 dollars à dépenser dans leur boutique et la contrepartie c'est que je vous fasse une vidéo pour vous présenter leurs produits donc cette boutique est une boutique où vous trouverez des fournitures telles que des crayons des carnets ce genre de choses et puis la seule petite chose qui m'a un petit peu déçu bon je n'ai pas encore découvert leurs produits comme vous pouvez voir je viens juste de recevoir la boîte c'était emballé donc dans un carton comme ça et il y avait encore une autre enveloppe par dessus et c'est dhl qui m'a qui m'a livré alors par contre dhl m'a envoyé un message pour me dire qu'il y avait des frais de douane donc pour récupérer mon colis il fallait que je paye 26 euros 50 de frais de douane donc j'ai payé ces 26 euros 50 de frais de douane qui me sont remboursés par la société stationnerie pal alors je ne peux pas vous dire si pour vous ce sera pareil vous aurez des frais de douane mais je pense que oui je suppose qu'il y a des frais de douane pour tous tous leurs envois après il suffit de les contacter ils vous répondront sans problème en français donc contactez les si vraiment vous voyez des choses qui vous intéressent contactez les demandez leur s'il ya des frais de douane et dans ce cas là si les frais de douane sont remboursés donc moi ils m'ont demandé de leur donner le prix des frais de douane donc je suis allée sur dhl j'ai vu le prix donc des frais je leur envoie un petit message et j'ai été remboursé par paypal de mes frais de douane je trouve quand même que ce tarif est vraiment énorme c'est énorme plus d'une vingtaine d'euros de frais de douane c'est vraiment énorme donc renseignez vous bien un n'allez pas commandé chez eux si vous avez des frais de douane qui dépassent votre commande ou qui sont vraiment énorme alors après je sais pas comment ils calculent ces frais là ce qu'ils calculent au poids s'ils calculent par rapport à la destination je n'en ai aucune idée mais bon moi quand je me suis engagé avec eux je ne savais pas qu'il y aurait des frais et je n'aime pas faire marche arrière quand je m'engage avec quelqu'un je vais jusqu'au bout donc là voilà je vais jusqu'au bout je vais quand même vous présenter leurs produits mais j'aimais quand même la petite réserve sur ces frais voilà donc je vous montre tout ça alors vous aurez tous les liens en barre d'infos je crois aussi qu'il y a un code promo je ne me souviens plus je n'ai pas leur email sous les yeux je voulais vous faire la vidéo pendant que j'ai un petit peu de calme parce que là ces derniers jours j'ai eu du monde à la maison j'ai eu des ouvriers qui sont venus me changer toutes mes fenêtres tous mes volets ma porte d'entrée donc ça a été trois jours intense je n'ai pas pu faire quoi que ce soit donc voilà je me rattrape et j'en profite alors déjà c'est une boîte qui est super bien fait donc c'est bien emballé la boîte moi je vais la garder parce que je la trouve vraiment sympathique elle est super mignonne en plus alors voyons voir quand on ouvre oui alors je vous disais que je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de tous les produits que je vais vous présenter donc déjà c'est vraiment super bien emballé on a du papier bulle on a des petites chutes de papier là des petits confettis pas des confettis des petites comme on appelle ça des petites bandes de papier alors sur le papier bulle ça a été fermé par une petite étiquette avec donc le nom de leur boutique stationnerie pâle un petit coeur comme ça endoré alors un mince j'ai craqué le bon c'est pas grave à son oblige d'arracher ça colle tellement bien assez super sympa c'est vraiment bien et des confettis partout c'est génial regardez ils ont mis des confettis de toutes les couleurs et des roses du jaune et puis alors la boîte est parfumée et je vous assure c'est parfumé assez dommage que vous ne soyez pas là pour sentir mais ça sent super bon un parfum féminin c'est vraiment très très agréable donc leurs cartes alors je vois qu'il ya des choses que je n'ai pas commandé donc ça doit être des cadeaux c'est vraiment sympa donc leurs petites cartes thank you for being there no matter what donc merci d'être là avec des roses comme ça en foil argenté elle est vraiment très belle et puis au dos donc alors cher scrappellis alors c'est écrit en anglais mais moi je vous dis je communique en français avec eux donc il n'y a pas de problème vous pouvez communiquer en français si vous souhaitez aussi donc ça sent super bon je vous raconte même pas pendant que je suis en train de lire le petit message j'ai le parfum qui remonte c'est très agréable par contre il est fort à assez vraiment super sympa donc vous pouvez trouver stationnerie pâle sur youtube insta et tic toc déjà ça m'a merci beaucoup c'est vraiment vraiment très sympa alors voilà il ya plein de choses regardez ils ont mis des ils ont mis des confettis des étoiles des confettis comme ça c'est un paquet c'est très agréable à ouvrir alors je pense qu'ils font pareil dans leurs commandes il n'y a pas que il n'y a pas avec avec leurs partenaires qui font ça mais c'est vraiment super agréable mais ça sent bon j'ai les doigts qui sentent leur parfum ça sent super bon je sais pas ce que c'est mais voilà alors donc ça c'est un petit cadeau je suppose parce que j'ai pas commandé ça alors c'est pour mettre sur le téléphone derrière le téléphone vous savez les les espèces de petits trucs avant tous pour poser les téléphones par terre ah c'est vraiment gentil j'aime beaucoup c'est sympa alors regardez c'est un petit petit nounours avec un coeur trop mignon à la vache ils ont mis du parfum je vous raconte même pas je suis étouffée ensuite qu'est ce qu'on a on a une petite broche comme ça pareil j'ai pas j'ai pas commandé wanderlust après moi je vais mettre le paquet un petit peu ici ça c'est quoi ah c'est trop mignon c'est tout est kawaii et j'adore tout ce qui est kawaii petit personnage kawaii comme ça il ya des confettis même coincé dans le truc un petit une petite souris avec un autre petit personnage donc c'est une petite pince voilà donc petit cadeau de chez eux ils en font des cadeaux c'est vraiment gentil alors c'est vrai qu'il ya des frais de douane mais c'est vraiment sympa quoi de les petits cadeaux le petit nounours ah le nounours ça il sent trop bon petit nounours comme ça pour mettre sur un porte clé et sur le parfum le machin ensuite qu'est ce qu'on a alors je vous avoue que je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé bon ça je sais que c'était des cadeaux parce que ça j'ai pas commandé c'est sûr donc après le reste je sais pas trop ce que j'ai commandé donc on va regarder un petit bonnet pour mettre sur les crayons ah c'est trop mignon love on est on est comme des gamines avec ça c'est trop mignon alors donc je pense que de peut-être plus avoir de assez encore une pince là donc encore un cadeau une pince alors j'enlève le confetti assez génial bon ça ça peut faire le bonheur si vous avez des petites filles ça peut faire le bonheur de vos petites filles bon moi je suppose que c'est tout pour cadeau là peut-être qu'après ça doit être bon je vais pousser ça un petit peu et je vais mettre le colis sur le côté puis on va découvrir ensemble donc ça qu'est ce que c'est alors je vais ouvrir pour voir ce que c'est ce que je vous avoue je sais pas du tout donc un tampon bois donc oui oui ça j'avais vu sur le donc ça c'est c'est quelque chose que j'ai pris sur leur boutique donc un tampon bois comme ça alors c'est vachement important je trouve d'avoir les mesures parce que sur le site vous pouvez vous faire une mauvaise idée donc le tampon mesure six centimètres et demi sur deux ennemis ensuite alors encore un petit bonnet ça c'est pareil j'ai pas pris c'est un cadeau alors je pense qu'ils mettent des petits cadeaux comme ça au fur et à mesure dans leur dans leur colis c'est génial donc ça fait deux petits bonnets ensuite ici j'ai pris alors j'enlève les confettis au passage j'ai pris de l'adhésif je crois que c'est l'adhésif celui là alors j'en avais déjà acheté chez aliexpress donc moi c'était cela que j'avais acheté et en fait ça se recharge donc vous passez voilà c'est une souris en fait un tout simplement alors ça par contre c'est une source c'est une souris correcteur c'est pas un double face moi j'avais acheté la même chose voyez en double face mais ça apparemment c'est un peu comme du comme du blanco donc je vais tester tout ça ça fait cinq millimètres à six mètres à l'intérieur de toute façon je vais tester au fur et à mesure et je vous dirai ce que j'en pense ensuite donc il y a du washi tape voilà donc du washi alors j'ai pris du du bleu du rose et du vert donc ça fait des effets un petit peu marbré je pense que vous allez bien voir dedans on a combien donc on a huit mètres et c'est du 15 mm ensuite j'ai pris les stabilo oui ils vendent des stabilo boss tout à fait donc des stabilo j'ai pris du vert du orange et du parma du violet j'aime beaucoup les stabilo j'en ai dans mon atelier qui date et qui commence à ne plus fonctionner donc quand j'ai vu qu'ils en vendaient je me suis dit allez hop je vais en prendre donc ce sont les les stabilo elle est vraie c'est pas c'est pas une copie ce sont les vrais stabilo ils vendent des ils vendent coups de crayons de marque ensuite j'ai pris des pilotes friction pareil donc les pilotes friction j'ai pris celui ci bas c'est de la couleur de voilà là vous voyez c'est rose donc normalement voilà c'est rose assez des pilotes comme ça avec des points de biseauté donc ça s'efface vous connaissez le principe des pilotes les pilotes friction et puis j'ai pris comme ça en gris ensuite 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 qu'est ce que j'ai pris donc là j'ai un petit tampon alors je sais pas si je les pots c'est un cadeau je n'ai pas pris je n'aurais pas pris ce genre de choses donc c'est un petit cadeau un petit personnage comme ça ensuite 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 donc j'ai pris un petit carnet enfin je crois que j'en ai pris deux l'autre je sais pas où il est bon je vais vous montrer celui ci j'ai pris un petit carnet comme ça je vais vous le déballer j'ai trouvé ça trop mignon pour mettre dans le sac à main avec donc les petites pochettes les petites pochettes plastiques là c'est vraiment sympa alors là par contre les partout pour mettre pour mettre des petites choses donc c'est sur anneaux ça s'ouvre et ça se ferme donc avec une pression et puis ces petites pages comme ça voilà et puis les petits anneaux vous les ouvrez comme un classeur tout simplement alors je vais vous dire combien il mesure ce petit carnet alors ce petit carnet mesure avec les anneaux donc 8 et demi sur sur 10 et puis la surface d'écriture on a du 6 sur 8 donc plutôt sympa et puis trois petites pochettes plastiques comme ça à insérer dedans alors j'ai pris en rose et l'autre si je les prie je me souviens plus mais je crois que oui je crois qu'il en gold ensuite ici qu'est ce que c'est donc ici j'ai pris un petit livre d'illustration avec des papillons voilà pour insérer dans les junk par exemple donc oui ça fait un petit bouquin comme ça et puis vous enlevez les pages voyez les pages sont juste collées comme ça et dedans on a des illustrations avec des papillons voilà c'est vraiment le petit bouquin avec les petits papillons voilà comme ça c'est vraiment mignon donc le petit bouquin fait 4 et demi sur 7 ensuite 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 j'ai pris voilà hop j'ai pris de chez faber castell le click and go fois le pot qui se plie pour mettre de l'eau à l'intérieur donc je vais essayer de l'ouvrir sans tout casser à toute façon après faut que je défaut que je le déballe donc voilà voyez c'est un pot comme ça et vous faites ça et voilà il est prêt à l'emploi vous pouvez mettre de l'eau dedans et il se replie après quand vous n'avez plus besoin voilà donc c'est faber castell qui fait ça ça je l'avais vu il ya très longtemps et puis j'avais trouvé ça plutôt sympa donc je me suis dit pourquoi pas après tout tester donc j'ai pris ça en plus après encore un stabilo donc cette fois ci c'est le bleu je vous assure ça sent le parfum ça mon atelier il sent il sent leur parfum c'est impressionnant après j'ai repris encore des des frictions donc cette fois ci rose et vert donc comme tout à l'heure avec toujours les pointes biseautées voilà voilà j'ai retrouvé le petit carnet c'est ce que je vous disais j'ai pris le même il ya plein de petits fils de papier là le même mais en rose gold donc je vous montre je vais le je vais l'enlever de là dedans voilà donc le même avec les petites pochettes en rose gold sur le côté ça pour le sac à main pour prendre une petite note vite fait un numéro de téléphone une adresse n'importe quoi c'est vraiment bien c'est tout petit bon c'est sûr dessus vous n'allez pas non plus faire votre journal intime et écrire un roman c'est clair mais mais ça c'est sympa je donc j'en ai pris deux je vais en donner un ma fille puis je vais en garder un donc moi je suppose que ma fille prendra le rose gold donc comme tout à l'heure un petit bouquin mais cette fois-ci avec la nature donc c'est les c'est les fleurs voilà c'est trop joli j'adore alors vous avez les papiers blancs et puis après voyez vous avez les papiers en kraft donc ce sont les mêmes reproductions sur du kraft voilà pour ça ensuite donc j'ai pris de règles en bois je trouve ça sympa après tout pourquoi pas petite règle en bois avec donc un petit cheval donc elle mesure 15 cm là vous avez un petit cheval et puis le petit cheval il a accroché juste ici donc pour mettre dans le pot à crayon c'est vite fait bon j'en avais j'en ai une en fer mais celle ci elle est bien quand on veut découper avec avec le cutter par exemple mais bon ça pourquoi pas ensuite 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 il y a des confettis partout 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 alors je redécouvre ce que j'ai ce que j'ai pris chez eux en même temps que vous alors j'ai pris plusieurs choses ici donc ce sont des des stickers en fait il y en a partout c'est pas possible j'en ai mis dans l'atelier mais par terre il y en a enfin bref sur des stickers qui sont transparents je crois si mes souvenirs sont bons je vais regarder ouais voilà c'est ça voilà donc en fait ce sont même pas des stickers je crois que ce sont ouais vous savez vous mettez puis vous grattez dessus pour les transférer des rubones des rubones 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 je sais pas comment on dit je sais pas trop exactement frais je regarde sur leur site alors pierre en plus c'est écran chinois alors je vous raconte pas ou alors c'est à découper je sais plus je me rappelle plus honnêtement je me souviens plus du tout bon bref je vous en redirai un peu plus la prochaine fois donc j'ai pris les packages de différentes couleurs donc j'ai pris celui ci à l'intérieur vous n'avez que deux feuilles je crois je vais ouvrir celui-là pour voir vous n'avez que deux feuilles il me semble alors est-ce que c'est deux feuilles identiques ou pas donc non c'est pas deux feuilles identiques alors vous n'avez que deux feuilles c'est transparent et c'est c'est pas des feuilles identiques je croyais que c'était des des stickers moi au début non je crois que c'est des transferts bon je testerai je vous le dirai un voilà on va pas que la vidéo dure trop trop longtemps non plus donc j'ai pris cela j'ai pris cela avec les roses alors cela je les trouve cela je les trouve magnifique avec les roses j'ai pris cela avec les fleurs comme ça cela avec les feuilles j'ai pris ça donc ça c'est toujours des fleurs ou des feuilles avec les tournesols ils sont beaux j'ai pris ça avec les tulipes et puis enfin celui ci je crois que j'ai tous pris il me semble voilà ensuite 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 alors il ya des tampons donc ça les tampons je vous les montrerai à la fin après j'ai acheté des petites caisses alors j'ai pris une couleur de chaque et je rigole pas quand je vous dis qu'il ya des il ya de la confetti partout regardez c'est tout ce que j'ai enlevé sans compter tout ça là alors je regarde s'il ya pas autre chose qui se serait cachée non c'est bon donc des petites caisses comme ça donc je vais en ouvrir une je vais vous montrer sont toutes petites je crois qu'il ya plusieurs tailles je me souviens plus exactement mais je crois qu'il ya plusieurs tailles par contre le parfum je pense que j'aurai mal à la tête ces petites caisses qui s'empilent qui sont vachement sympa parce qu'elles sont pas pas énorme comme ça vous pouvez les mettre sur le bureau voyez le principe elles sont pliables un peu comme celle qu'on met dans le coffre pour les courses alors par contre pour les déplis je sais pas trop comment on fait on fait comme ça apparemment voilà voilà et on n'a plus qu'à les clipser entre elles voilà hop voilà voyez ces petites caisses comme ça super sympa elles ont elles ont l'air assez solide sans ouais elles sont elles ont l'air vachement solide une fois déplié alors elles mesurent 15 par 15 par 10 donc ça peut être sympa vous savez pour mettre des petites choses comme ça par exemple dedans quand vous avez des petits objets et donc on peut les mettre les unes sur les autres donc moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai pris j'en ai pris quatre voilà de chaque couleur et puis je vais les mettre sur le bureau alors vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez au nombre que vous voulez c'est pas vendu par quatre c'est vendu à l'unité donc j'ai pris la verte j'ai pris la crème la bleue et la rose maintenant je vais tout tomber c'est pas grave j'ai plus beaucoup de place sur mon bureau donc maintenant je vais vous montrer tous les tampons que j'ai pris alors j'ai pris des tampons clear parce que j'ai vu qu'ils en avaient mais c'est pas c'est pas ce qu'ils font le plus ce qu'ils font le plus c'est de la papeterie comme ça avec des crayons des mini carnets des étiquettes des des comment s'appelle des stickers etc et puis des des washi tape alors donc premier tampon alors ils sont tout petit leur tampon j'ai pris le champignon avec avec le le morceau de bois des nuages on dirait ouais c'est ça alors en fait c'est ça le dessin c'est ça voilà et les tampons sont là donc c'est pas énorme du tout ils sont vraiment tout petit je les voyais beaucoup plus gros que ça donc la planche mesure 7,5 par 7 quand vous voyez l'écureuil le des petites bêtes là elle mesure 2 cm 2 sur 1,5 à peu près donc ouais 2 sur 2 même pas donc voyez c'est vraiment pas grand donc moi j'ai pris celui ci j'ai pris celui ci donc je vous montre les le modèle que ça fait parce que c'est vraiment tout petit donc avec ici la lune et les fleurs j'ai pris celui ci avec le petit zozio donc voilà donc le zozio pour vous dire le zozio de bout à bout il mesure 4 sur 4 sur 2 vraiment pas grand j'ai pris celui ci je crois que j'ai tous pris d'ailleurs donc ça donne ça et j'ai pris il y en a encore trois autres j'ai pris celui ci donc avec la baleine donc voilà là j'ai pris celui ci avec les fleurs et ici la tâche ça fait comme une tâche de d'aquarelle et j'ai pris enfin celui ci pour ses tout petits tampons donc avec le paysage montagne voilà je vais faire des créa avec ça et puis je vous dirai comme ça on testera tout ça parce que j'ai je ne fais pas de vidéo partenariat sans faire des créations après ou pendant ou avant ça dépend là je n'ai vraiment pas eu le temps je vous dis de faire de création et je vous en ferai après donc il y aura peut-être des petits tutos sympa qui dureront peut-être pas très longtemps et puis on se fera des petites créa comme ça ensuite j'ai pris une planche de tampons qui est un peu plus grande cette fois ci une planche de tampons tout à fait normal alors je vais prendre un papier voilà je prends un papier pour la mettre dessus pour vous montrer alors je n'ai pas tamponné vous ne verrez pas les tamponnages puisque vous savez que j'ai déballé le collier devant vous avec des fleurs alors moi les fleurs c'est mon pêché mignon dans le tamponnage et puis les papillons évidemment vous pouvez pas faire autrement que de prendre des papillons voilà voilà donc ben voilà pour pour mon partenariat avec stationnerie pâle franchement je suis contente c'est sympathique c'est des petites choses comme ça alors c'est vrai qu'en tampon ils n'ont pas grand chose moi je vous dis je crois bien que c'est que c'est tous les tampons clear qu'ils ont que j'ai dû prendre je crois pas qu'il y en est d'autre ensuite ben pour les petits cadeaux c'est sympa ça fait toujours plaisir les petites boîtes là je suis vraiment très contente c'est vraiment sympa les petites cagettes comme ça je trouve ça vraiment génial j'en reprendrai peut-être on verra mais si aussi je refais un partenariat avec eux sinon je ne sais pas si si j'en rachèterai comme ça on verra voilà donc c'est c'est déjà pas mal ce que j'ai ce que j'ai pu prendre pour vous montrer donc voilà pour tout ça bah écoutez chez moi ça m'a fait plaisir de vous montrer cette ce partenariat j'espère que vous avez trouvé ça sympa vous avez passé un bon petit moment avec moi moi j'ai passé un bon moment tout cas je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous bye bye